Guelphicou va s'appuyer tranquillement sur Teddy Thomas qui va naviguer, échapper un plaquage intérieur, la passe à une main, s'il vous plaît, et voilà la réponse 5 ans froide et l'efficacité des Racingmen, on retrouve Cartier Bill, voilà le premier essai. Le coup d'envoi directement, on va revoir le talonneur, le Gwen qui a amené son équipe sur l'avancée, Guelphicou qui a été pris par Uturia, le capitaine de Clermont, on pensait que l'action allait être annulée mais non, les Franciliens ont été très inspirés avec Iri Barren qui est revenu côté fermé et la Teddy Thomas qui va faire les différences reviendra à l'intérieur et d'une main servir son arrière qui marque cet essai entre les perches. Quatrième essai de la saison pour Cartier Bill, l'inspiration à une main, s'il vous plaît, la maîtrise de Teddy Thomas, mais manque de maîtrise défensive du côté de Clermont, de Pierre Berbizier, les Racingmen ont toujours été au rendez-vous pour la bataille finale du Brennus. Derrière le journaux, encore, encore, encore. On est obligé de le mentionner puisque c'est une réelle très grosse performance. 7 à 3 pour les Racingmen, à l'entrée de leur 22 mètres, avec Finn Russell qui va temporiser, qui va pousser aux pieds sur l'aile de Teddy Thomas, qui sera le premier ! Oh, Teddy Thomas qui va s'infiltrer, qui va accélérer et qui va déposer peut-être Matsushima ! Le soutien intérieur et voilà le deuxième essai de Racing ! Quel essai pour le doublé de Cartier Bill ! Doublé de l'Australien, les Racingmen qui étaient en difficulté sur leur ballon depuis le début de cette rencontre sur les 7 premières minutes. Dès le coup d'envoi, ils ont tenté une sortie de camp. Au départ, main, on va revoir cette animation avec Finn Russell qui est allé chercher la défense, jouer un peu le mismasse. Et ce bijou, ce caviar de nez pour son hélié Teddy Thomas qui a fait rebondir le ballon. On pensait qu'il allait peut-être aller au bout mais il reprit par l'arrière Clermontoy et remise intérieure cette fois-ci encore pour son arrière. Cartier Bill, c'est absolument une utilisation parfaite de ce jeu aux pieds et cette passe de Finn Russell et ce magicien qui ira avec les Lyons britanniques. Que si le Racing n'est pas en finale et après Teddy Thomas refait la différence. Teddy Thomas décisif sur les deux essais marqués par Cartier Bill. Deux passes décisifs pour les liens internationaux qui ne marquent pas mais qui se rappellent au bon souvenir de tous les observateurs du top 14. Dix minutes de jeu, deux essais, le Racing mène 12 à 3, transformation à venir. Très appliqué, ça semble fuir le cadre mais ça revient finalement. Deux essais transformés, 14 à 3, ils sont douchés les Clermontois. On a bien la lecture et l'adaptation de Finn Russell parfaite puisqu'il a gardé le ballon deux petites secondes pour aller fixer le rideau défensif de Clermont et envoyer son hélier non pas derrière la ligne mais faire cette grande différence avec cette remise intérieure qu'on recrute la ville. Attention, attention, deuxième effort Clermontoy, le ballon qui est ressorti désormais dans les mains de Vakataoua. Vakataoua qui va sauter, long pass à destination de Teddy Thomas qui va gagner son duel, Teddy Thomas qui va plonger en coin, le troisième essai du Racing encore, un plaquage manqué. Je regarde si t'as énoncé mais pour moi c'est un plat. C'est en première main puisque ça partait d'une mêlée, une mêlée qui avait été un peu chahutée, soit... On voit Iri Barren pour Finn Russell, Finn Russell pardon, qui va chercher Vakataoua, c'est Vakataoua qui va sauter pour son hélier. Et regardez, au moment où il a pris le ballon, Teddy Thomas s'est extrait dans le couloir extérieur de l'arrière Matsushima. Un geste magnifique et là cette fois-ci, tout seul, il est allé marquer son essai. Dans le duel, très fort Teddy Thomas pour inscrire en coin, en solitaire. Trois fois et ont marqué trois essais. C'est juste un pragmatisme assez affolant. On revoit cette capacité à se sortir de son duel au moment de la prise de balle pour Teddy Thomas. Et de complètement échapper au plaquage de l'arrière Clermont-Touin.